Le rêve du Québec contre Maurice Vachon. Maurice Vachon est un gentleman, on le sait. Maurice, je veux que tu te retiennes, que tu te contrôles. Qu'est-ce qui se passe exactement entre vous deux? C'est ce que le public veut savoir. Maurice, à toi la parole. Je veux parler quelque chose à Père-Père-Père-Père-Père-Père-Père-Père-Père de tes mots hypocrites, de me s'appeler, quand les chansons d'ouvrir, ou qu'ils ne comprennent pas les mots d'anglais, tu ressens un petit thichet cas, tu traduis ça en ta manière tout démantrée en hypocrite, t'es-tu capable de parler à un homme face à face? Tu as quelque chose comme moi, mon petit père Lecim, mon petit cauchemar du Québec, tu m'en aies là en face, c'est le temps du bre They paye ça de DDR. Père-Père! Premièrement, Vachon m'a dit une chose, j'ai pas pas peur de parler à personne face à face mais toi, c'est pas une face que t'offre. C'est pas une face que t'as. J'aimerais ça le dire devant la télévision que c'est de l'air. Deuxièmement, Maurice Vachon, va te le dire dans ton visage féroce, que toi t'es dans le coin de Wyndham et Rotondo, hein? Ça m'a fait un gros pli à quelque part, c'est parce que Maurice Vachon, si tu te lèves dans le rein, si tu te lèves de ta chaise, le rêve du Québec va te donner une petite plaçon. Vachon, moi je viens de Québec, ça fait longtemps que je suis parti, j'ai arrêté de manger de hot toys, ça fait longtemps, tu sais, je sais que t'en manges encore de hot toys. Maurice? C'est une chance, moi, si tu parlais un faux nom, peut-être que toi t'as hâte de ton nom, mais moi j'ai pas hâte de mon nom. Mon nom c'est Maurice, Maurice Vachon, et j'ai jamais eu besoin de changer mon nom par tout ce que j'ai pensé dans le monde entier. Et si moi j'avais, peut-être que t'as raison, si j'avais un nom comme Fernand Clermont, peut-être que moi aussi j'allais changer mon nom. Non, y'a qu'une chose que j'aime pas de toi, moi, Pat Patterson. Ça manque une chose que réellement, que j'aime pas de toi. Tu respires. Maurice Vachon, ton problème, toi, tu manges trop de Dr. Ballard, tu manges trop du Alpo, je le dis, y'a de quoi que t'es malade avec toi? Premièrement, Vachon, tu mets dans la forme. Pat Patterson, tu n'as pas l'enfance à midi, toi, Pat Patterson. Qu'est-ce que tu cherches exactement? Qu'est-ce que tu cherches exactement? Une confrontation dans le ring avec MacDoc Vachon. C'est pas une relation, pas de montagnes avec lui. Voyons-le-toi. Non mais tu rêves vraiment, je crois que tu rêves. C'est pas possible. Alors, chers téléspectateurs, soyez le 10 de juillet, on verra ce qui va se passer. On va essayer de les contrôler quand on rêve du Québec. Allô! Allô!